Bonsoir, soyez les bienvenus ici au stade de Constant, Vandenstock, Anderlecht, Real Madrid, affiche royale. Et bien sûr pour une affiche royale, vous l'avez dit Jean-Michel, une visite spraissière. Philippe et Mathilde vont dans quelques instants venir saluer les joueurs qui pénètrent à l'instant même sur la pelouse. Les Anderlechtois en blanc, le Real Madrid en noir, où ils appartiennent au prestigieux Real Madrid. Du côté Anderlechtois, là aussi Pierre, quelques modifications, on le verra en détail tout à l'heure. Mais là aussi, même souci de laisser des joueurs au repos. Oui, tout à fait, beaucoup attendaient cette tournante depuis longtemps. Finalement, ce n'est que ce soir que l'entraîneur aimé en tennis a décidé de la pratiquer la main comme le veut la tradition. Et dans un instant, donc, on attend l'arrivée sur la pelouse du prince Philippe et de la princesse Mathilde. Des joueurs Anderlechtois, à commencer par Thomas Radzinski, le meilleur buteur jusqu'à présent de l'équipe en Ligue des champions. Il prend un grand élan, comme d'habitude. Et les joueurs Anderlechtois, il faut les voir dans le mur. Ils se protègent comme ils peuvent, parce qu'ils savent que ça va aller très vite et très fort. Voilà, superbe envoi de Roberto Carlos. On va revoir ça. Magnifique coup franc. Une claquette de Milojevic. Temporise. Et c'est trouvé court, c'est fait en 1-2. Et Radzinski, bien joué. Il y a Stoica, là, au milieu. Yula l'a vu, peut-être le tir. Ça va être difficile, maintenant. Oui, bien joué pour Bazejo, qui a un peu d'espace. Le tir, bien joué. Il était cadré. Bien frappé de Walter Bazejo. Et on voit de Bazejo à ras-de-sol. Et c'est une équipe à vocation très offensive que Del Bosque nous a concocté ce soir, alors que Stoica trouve Yula sur la droite. Et tir en force, mais au-dessus. Bon, lui, il y a Elici et Debuca. Il lance Salgado. Ça va être un peu juste, mais Salgado, quand même, peut conserver le contrôle du ballon. C'est très dangereux, ça. Et il a tenté sa chance, ça a été contré. Mais ça, c'est un peu la loi du football. Et la loi de compétition comme la Ligue des Champions. Alors que là, c'est bien vu, là, vers Yula, sur la gauche. Devant lui, Jérémy. Oui, il le passe. El Guerra, il le passe aussi. Attention, il y a Rasinski sur la droite, il tire. Oh là 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 là. Pas mal de sous le Manioula. Bel effort, beau tir. Il y avait deux solutions. Ce tir, qui a été difficilement contré par Iker Casillas, ou alors Rasinski sur la droite. On va voir Saint-Pierre. C'est quand même un beau sauvetage. D'abord, une belle percée du Guénéen. Il évite son adversaire. Même deux. Et puis le sauvetage de Casillas. Oui, il s'est dit qu'il y avait moyen de tirer. Bardgor, Lamorti, là, il lance tout de suite Stojka. Et c'est joli, ce qu'a fait Roberto Carlos pour Rasinski. C'était une magnifique passe. Ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Et Rasinski n'en a pas profité. Alors que là, il y a Rivera, qu'un jardin de côté, qui lance Roberto Carlos. C'est bien joué en profondeur. Roberto Carlos dans le rectangle. Attention au centre, en retrait. Et Milojevic, superbe intervention de Zvanko Milojevic. Les deux points pour écarter ce tir. Cette reprise de Savio. La puissance, effectivement, dans sa reprise. Mais elle était bien cadrée. C'était toté. Ce n'est pas fini. Le voilà toté à nouveau. Position de tir. Bonne intervention de Zvanko Milojevic. Ce n'est pas fini. Munitis. Le centre au deuxième poteau. Il y avait hors-jeu d'après l'arbitre, d'après le juge de touche. Bien joué, là, ce relais entre Radzinski et Gaur. Le centre dit un goal ! Oui ! Fantastique ! Et c'est un très beau mouvement. C'est un très beau mouvement. Et c'est un but qui tombe à un moment idéal, puisqu'il reste exactement 5 minutes à jouer. Mais vraiment superbe, là. C'est parti du côté gauche Radzinski. Et puis Gaur qui centre en retrait. Et alors il s'est jeté à Aruna pour placer le ballon du côté droit du but. Une belle reprise d'Aruna. Et c'est mérité, Pierre. C'est mérité parce qu'Anderlecht a fait le jeu en deuxième période. Après une première mi-temps un peu plus partagée. mais je pense que les actions les plus dangereuses en deuxième mi-temps ont été bruxelloises. Exactement en deuxième, tout comme en premier. Cotec qui demande le ballon. Munitis en relais, là, avec Solari. Beau tir de l'Argentin qui monte de plus en plus. N'est pas évident pour le Real, évidemment, de se ressaisir après ce but. Real qui a joué. Attention, oui, Leach. Mais quel dribbler ! C'est pas fini ! Goal ! Oui ! Margot ! Oui, fantastique ! Mais il faut souligner l'infiltration d'Illis qui était tout à fait exceptionnelle. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Comme ça, de dribbler, de faire tourner en bourrique les défenseurs du Real Madrid. Il a tiré sur le piquet. Je crois que ça a été repoussé plutôt par Casillas. Et superbe reprise de Gore qui était idéalement placée au point de pénalty. Et maintenant, je pense qu'on peut dire que les carottes sont cuites et ça fait 2 à 0. Et ça fera surtout une magnifique victoire du Sporting d'Anderlecht contre rien moins que le Real Madrid. Oui, encore un beau but collectif. Et comme je le pressentais tout à l'heure, les Anderlechtois semblent faire un tour d'honneur. Les Madrilènes ont déjà quitté la pelouse. et leur partenari. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.